Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce samedi 8 janvier a été programmé dans la quatrième course du programme, le prix de Maison Alfort. Le départ prévu peu après 15 heures. Cette épreuve rassemble 14 juments tout âgés de 6 ans. On les connaît bien, elles ont l'habitude de s'affronter. Ma préférée sera le numéro 14, réédite GD. Certes, cette pensionnaire de Frédéric Darondel et de la famille de Reux reste sur deux disqualifications. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit là d'une jument de grande qualité, en retard de gain, très estimée. Elle a fait sensation lors de ses précédentes tentatives à Vincennes, accumulant plusieurs succès. Elle compte désormais 13 victoires en seulement 22 sorties publiques. A mon avis, c'est tout simplement la meilleure du lot. Il faut avec elle pianoter dans les premiers mètres de course, mais en valeur pure. Elle n'a rien à envier à ses rivales du jour. Sage, je la crois capable de remettre les pendules à l'heure et de s'imposer. On lui posera le numéro 11, Régence, qui vient de terminer 3e d'une course référence. C'est une jument qui arrive désormais à maturité, comme beaucoup des élèves de Pierre Léves qui sait attendre ses pensionnaires. Elle reste sur plusieurs podiums en pareille société. Elle est confirmée dans les lots de cet acabit. C'est également un choix prioritaire. Le 13, Roxana de Barbray. J'ai pu m'entretenir avec son mentor, Roberto Donati. Sachez que la jument vient de gagner la course référence du 22 décembre. Ce jour-là, sur ce parcours, elle dominait 10 de ses rivales du jour. Une confirmation est attendue. Seul bémol la concernant, elle s'élance assez modestement. Ensuite, elle est obligée de faire les efforts en dehors pour venir se porter parmi les premières. Quoi qu'il en soit, jugée sur sa tentative et sa victoire dans la course référence, elle doit également disposer et disputer les toutes premières places. On retiendra également le numéro 4, Rose d'Acadie. Attention à elle, ce n'est pas une base parce qu'elle est délicate mais en valeur pure. Elle peut parfaitement accompagner de tels juments. D'ailleurs, en dernier lieu, dans la course référence, elle était loin d'être battue lorsqu'elle s'est montrée fautive à 400 mètres du but. Il faut impérativement la reprendre. Sage, elle peut parfaitement également jouer les tout premiers rôles. C'est le numéro 4, Rose d'Acadie. Plutôt à mettre dans un champ réduit car elle demeure, je vous le répète, très intermittente. Mais dans un bon jour, il ne faudrait pas être surpris de la voir disputer la victoire. Le 10, c'est Régate Méloise. Elle dépend de l'entraînement très en forme de Pierre Béloche qui a gagné cette semaine à Quintet avec Rubens Mélois. Cette Régate Méloise ne doit pas être condamnée sur sa récente disqualification. Auparavant, c'était très bien. Elle avait prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. On la rachète. Le 12, Rennes-Lucernez vient de terminer deuxième de la course référence. C'est également un choix prioritaire. Franck Nivar, son mentor, actuellement indisponible car blessé à la main et à l'os crochu de la main, est indisponible pendant une dizaine de jours. C'est Joss Werbeck qui assure à l'intérim. Le numéro 3, Laika a été attention à elle. Elle avait gagné son avant-dernière tentative devant bon nombre de ses adversaires du jour. La dernière fois dans la course référence du 22 décembre, elle s'est montrée fautive dans le premier tournoi. Mais ce jour-là, elle a été gênée. Donc, il faut la racheter. C'est également une jument de qualité, drivé, entraîné, Louis Baudron. Et on termine avec le numéro 7, c'est Rune Sauton. A mon avis, elle est barrée pour la victoire. Mais elle se donne toujours à fond. Elle est courageuse. Et ses deux dernières tentatives se sont soldées par une quatrième et une cinquième place dans des tournois de même facture. Donc, dans ces conditions, elle peut une nouvelle fois viser une quatrième, cinquième place. Je me résume en chiffres pour ce quintet. Le 14, Rédy de Gédé. Devant le 11, Régence. Le numéro 13, Roxana de Barbray. Le 4, Rose d'Acadie. Le 10, Régate Méloise. Le 12, à savoir, Rennes Lucernaise. Le 3, Laïka Eke. Et le 7, Rune Sauton. Concernant ce programme, Vincennes, Réunion 1, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Yves-Marie de Zonette qui a réalisé une superbe année 2010. Avec seulement 7 chevaux, il a pris plus de 200 000 euros de gain. Ces chevaux ont d'ailleurs très bien terminé l'année au mois de décembre. Quoi qu'il en soit, il présente ici le 511 Papillon de Buggy qui reste sur deux succès, dont un dans la catégorie des professionnels. Le cheval est au top. On revient à Vincennes avec de grosses prétentions. D'après lui, c'est une première chance. Je lui opposerai dans cette course le 515, à savoir Cassia Dubouffet. Irréprochable également dans cette catégorie, celle des amateurs. Le cheval a même gagné un quintet plus cet hiver. Le 509, Fermano, qui a lui accumulé les succès dans le rang des amateurs avant de fausses notes enregistrées dernièrement avec deux désqualifications. Mais en classe pure, il vaut largement un lot comme celui-ci. C'est le 9, Fermano, à racheter également. Donc 511 Papillon de Buggy, 515 Cassia Dubouffet, 509, Fermano, à mon avis, ces 3 chevaux devraient disputer les toutes premières places. Pour un trio et pour se couvrir, on peut rajouter le 516, Oscar Indien. Il a gagné cette course l'an dernier, mais attention, il partait en tête. Cette fois-ci, il rend 25 mètres. Le 510, Quad Sanserie, également sujet confirmé dans les tournois de ce genre. Le cheval est en forme, ça doit suffire pour prendre une belle place et à belle cote. Donc pour un trio, 11, 15, 9, 16 et 10, à vous éventuellement de partir avec des chevaux de base. La 6ème, le prix Léon Taquel, une des belles preuves de la Réunion. Un groupe 2 sous la selle. Le 607 Singalo devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure. L'opposition, largement dans ses cordes, il doit pouvoir s'imposer. Il a été qualifié le 26 décembre alors qu'il était loin d'être battu. Auparavant, il avait dominé ce genre de lot. Donc le 607 Singalo a racheté impérativement. La victoire semble lui tendre les bras. Pour un jumelé en deux chevaux, on peut rajouter le 8, Scala Bourbon qui s'affirme sous la selle. Je termine avec une information sur la 8ème, le 814, Ushoyev Dream. Souvenez-vous, je vous en avais parlé et j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Laurent David lors de sa dernière tentative. Ushoyev Dream avait bien gagné à Laval et ce à très belle cote. Il avait à peu près 15 contraintes si ma mémoire est bonne. On en attend une confirmation. Quoi qu'il en soit, c'est difficile de situer avec exactitude la valeur du lot avec ses chevaux de la jeune génération qui débute pour la plupart ou qui manquent de référence pour la plupart sous la selle. Quoi qu'il en soit, Laurent David en attend une confirmation. C'est le 814, Ushoyev Dream capable de terminer sur le podium à belle cote. Dans cette épreuve, je me méfierai également du 812 Utsunomiya qui a débuté victorieusement sous la selle. C'était le 29 décembre sur l'hippodrome de Cabourg. Elle l'a bien fait ce jour-là. Une confirmation est attendue. Donc voilà pour les informations de ce samedi 8 janvier. Courses ciblées, la 5e, la 6e et la 8e par ordre préférentielle 6, 5 et 8. Je vous souhaite un très bon début de week-end à tous, de très bons jeux. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.